Bonjour, petite vidéo aujourd'hui. Je vous ai parlé du déferrage hier et je voulais juste vous montrer quelque chose. Les turfistes ne font pas assez attention à ça ou je ne sais pas ce qui se passe. Mais comment First Dream hier peut partir à 1,3 contre 1 ? Oui, oui, 3 pour 10. C'est-à-dire que tu mets 10 euros, tu ne gagnes que 13. Comment il peut partir à 1,3 ? J'ai vu en avant la course, je me suis dit qu'il ne gagnera pas. Parce que les pégaro déjà qui nous font cause des soucis chez les amateurs, ils ne gagnent pas. Non, 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 il ne peut pas gagner. Alors moi j'ai un gros problème avec le déferrage, ça ne peut pas gagner. Je vais essayer de... Alors regardez là, là il était déferré des postérieurs, parce qu'avant il n'a pas de perf. Donc il a commencé à avoir des perfs quand il a été déferré. Déferré des postérieurs troisième, premier déferré des postérieurs plaqués des intérieurs, déferré des 4, il gagne, déferré des 4, il est second à 40 ans sur l'herbe. Et là aujourd'hui il est pratiquement ferré, il était seulement plaqué des intérieurs. Donc c'est carrément un système d'élimination, ça part 3 pour 10. Des dizaines de milliers d'euros joués encore sur les chevaux, il n'y a pas de chance, ça va gagner. Et moi voilà, à la course j'ai dit Fortuna Dion va gagner. Il gagnait 12 balles en plus, voilà. Fortuna Dion qui était chez Romuald Mouris, qui est passé chez Cardin, ça me rappelle un peu Bastingage. Voilà, et Émilie Duperche a fait un canter avec Fortuna. J'ai dit mais frère, pourquoi tu n'as pas fait 7-8 ? Vous savez comme il fait ce Super 4, 3 800 euros. Oh ! En plus la tactique du 2+, ou du 3+, sans cesser, parce qu'il n'y avait rien d'autre derrière. Oh là là, 4 000 euros donnés sur un plateau. Ah oui, Dribbler, il faisait ça rentrer. Le plus gros tocard, il finit 4, il finit 3e. Ah oui, c'était, tout le monde l'avait éliminé celui-là. Eh oui, c'est fabuleux quoi. Ensuite, je pourrais vous la remontrer, vous montrer aussi ça. Mais je vois des choses, mais c'est... Moi je ne vous demande qu'un seul truc les gars, c'est de diminuer vos mises. Ah oui, on va tout diminuer. Ah oui, il faut tout diminuer du tout. Il faut tout diminuer. Et heureusement que je n'ai pas travaillé la réunion de... Parce que sinon j'ai arrêté tout, moi. J'ai visionné ce matin. Ça y est, j'ai terminé mes 12 jours de retard de visionnage. Mais c'est affolant ce qu'on voit. Rendez-moi ça encore. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Tous les favoris se mettent en deux. Attendez, on va attendre qu'il arrive un peu. Carnaval du Vivier. Donnez au vent tout le parcours. Encore, enfin, le dernier kilomètre. Carnaval du Vivier. Qui n'a que des victoires. Qu'est-ce qu'il fait pour le détruire ? Il se met à l'extérieur. Mais comment c'est possible ça ? Et après, évidemment. Et regardez-moi ça. Il finit à l'agonie quatrième. Mais je ne vois que ça. Que fait la commission de régularité des courses ? Ah mince, je ne vous ai pas montré. Oh là là. Bientôt, ce sera terminé. Il faut que je maîtrise OBS. Je vais tout vous montrer après. Ce sera carrément. Je ne suis pas dans l'informatique. C'est ça mon gros problème. Mon gros souci. J'en ai marre de tout ça, moi. Ah oui, j'en ai marre de tout ça. Voilà. Bon, enfin, il a quand même fait des extérieurs. C'est quand même fatigant, quoi. Ah oui, il est là. Ah oui, évidemment. Comme Electra du Vivier, hier. Il se régale. Il fait des extérieurs. Voilà, je ne peux pas vous montrer toute la course. Mais bon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque déjà, là. Mais c'est fabuleux. 5 pour 10. Et quand je vous dis qu'il ne préserve pas les chevaux, il ne les préserve pas. C'est terrible. On ne peut plus jouer. Aucun cheval, à la vue. Ils sont à 100% détruits. Bon, je grossis le trait. Par des drivers. Rendez-moi ça, car Naval lui vient d'agonir. Mais le parcours qu'il lui a donné aussi. On ne peut plus rien pronostiquer. On ne peut plus rien faire. Oui, les mecs, ils ont joué à la place. Ils ne le touchent pas. Bien sûr, battu le nez sur le poteau. Ah oui, le trait du Vivier, des extérieurs, 6ème. Là, c'est pour la place, 4ème. Ça ne s'arrête pas. Comment continuer ? De toute façon, je vous l'ai dit. Ce sera la dernière année. Moi, si ma passion ne revient pas, si je vois encore des trucs comme ça, il faudra tout arrêter. Voilà, il est 32 contre 1. Ils ont fait gagner Guitton, certainement, qui devait reclamer. Il avait peut-être besoin d'argent, sinon son écurie sautait. Il le laisse gagner. Voilà, 1,5 qui finit 4ème. Mais ce n'est pas croyable. Bon, en fait, c'était juste mon petit moment d'humeur, là. Alors, je voulais vous montrer les beaux tickets qui ont été générés. Un beau ticket qui a été envoyé par François. Ah oui, il n'était qu'à faire caméraman, je ferais aussi. Si tu ne fais pas caméraman, on ne s'en sort pas, là. Ah oui, il a fait un beau 2 plus 7 à 50%. C'était le jour de Roquitili, évidemment. Encore un Mathieu Abrivar. Encore un Mathieu Abrivar qui n'avait pas une première chance. Comme je l'ai mis dans l'article d'aujourd'hui, parce que j'ai déjà fait le prono de lundi. Je dois être certainement le premier en France. C'est bien, moi, j'aime bien élaguer quand je suis tout seul. Vous le savez. C'est pour ça que je l'ai fait en premier. Voilà. Je n'ai pas les entraînements, je n'ai rien. Donc, je ne suis pas pollué par tous ces commentaires de gens qui sont pour la plupart incompétents. Et ce ne sont pas des pros, ce sont des amateurs. Voilà. Quand tu es pro, déjà, tu ne parles pas. Tu dis au journaliste, excusez-moi, je n'ai pas fait le papier. Je ne connais pas le degré de forme des autres concurrents. Je ne les ai pas tous appelés. Donc, je ne peux pas vous parler des chances de mon cheval. Voilà. Ça serait très intelligent. Et ça, on ne l'a jamais lu non plus. Comme on n'a jamais lu. Je vais faire plaisir au Turfiste. Je vais mettre un bonnet fermé. Voilà. Vous avez déjà le gagnant, tu vois. Ça, ça fait quand même des millions, ou milliards à peu près maintenant, d'entraînements lus. Pas une fois, un entraîneur a voulu faire plaisir à un seul Turfiste. Mais Fred, c'est vrai ce que tu racontes ? Ben oui. Voilà. Et là, vous voyez, franchement, leur mentalité, là. Parce que moi, vous en êtes connes, moi, comme si je suis généreux, altruiste, si j'avais des chevaux de course ou plein, je dirais des fois, voilà, je vais mettre des œillères. Vous avez déjà le gagnant du quintet. Allez, essayez de trouver les autres derrière. Ben oui, je ne ferais que ça, moi. Mais Fred, tu serais connes. Ben évidemment, je suis connes, mais vous le savez déjà. Allez. Bravo, François. Ben, tu l'as raté pour une inversion. Encore Mathieu Abrivar. Il faut le mettre en tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va essayer de toucher un gros quintet avec Mathieu. Mais autant, c'est lundi. Je l'ai mis un peu loin, le cheval. Mais bon, je fais un pronostic de 8, mais comme je vous l'ai dit, vous éclatez tout ça, vous éclatez les bases, vous mettez des X. Ah, Fred, il faut alors... Ben oui, c'est hasardeux. Les cours, c'est hasardeux. Quand vous voyez toutes ces drives hasardeuses des drivers qui drivent des favoris, en ce moment, il faut tout éclater. C'est des bons conseils que je vous donne. C'est sur des mois et des mois de visionnage et sur tout ce qui se passe en ce moment. Mais je vous le répète, si ça continue encore comme ça, jusqu'à la fin du mois de juillet 2022, j'arrêterai tout. Ensuite, Bruno S. a joué le sésame de la cagnotte. Oh là là, il était à l'écart aussi. Enfin, je dis ça alors que je n'ai pas vérifié. D'ailleurs, je n'ai même pas vérifié toutes les arrivées des quintets, même pendant la période où on jouait le sésame de la cagnotte. Surtout que nous, on ne joue que le dimanche. Et c'était une mauvaise idée. La cagnotte, le printemps, on a tenu 4 mois. On a juste perdu la moitié de la cagnotte. Mais bon, là, ça va être la meilleure période à l'automne. Il faut surtout que ce soit toujours le même. M. Béas, que j'appelle Bécasse, il faut que ce soit lui qui fasse toujours les pronos. Normalement, il est rentré de vacances, ça va être toujours lui. Donc, ça ne peut pas être bon. Comme j'ai dit à Bruno, bonne nouvelle pour toi, mais mauvaise nouvelle pour nous qui jouent à la cagnotte. Il faut encore que ce sésame ressorte. Mais bon, ça peut ressortir. Mais tout est possible. Il n'y a rien de noir, rien de blanc au cours, de toute façon. Voilà, ça peut ressortir. Mais en tout cas, lui, il a continué à le faire. Il aurait pu sauver sa vie. Oui, parce que c'est un sésame très, très puissant. Le sésame, celui qu'on joue, il va rentrer un jour ou l'autre. Il rentrera. Un mec, il le fait en valeur. Il va gagner 100 000 euros. Ou plus. Ou même 500 000 si c'est... Ah oui, oui, oui. C'est un sésame de fou. Il était à l'écart. Ça ne pouvait durer, même si je n'ai pas tout suivi. Malheureusement, il s'est brisé un peu trop tôt. Ben oui. Espérons qu'il refrappe. Ben, le quintet du 23 août à Clairefontaine. Vous vous rendez compte, les gars, si j'avais continué à le faire. Ah non, non, mais il aurait fallu le faire tous les jours. C'est le seul jeu. Oui, oui, c'est le seul jeu. C'est vrai. Je vous l'ai déjà dit hier ou avant-hier. C'est le seul jeu. Et tiens, encore en dehors. Tu n'y arrives pas. J'en ai marre de toute cette technique. J'en ai marre. C'est le seul jeu. Un 3 plus complet au galop. Plat. Plus obstacle. Qui peut changer votre vie. Si Bruno S l'avait fait dans les points de vente, tu te rends compte, Bruno ? Toi, tu ne me l'as pas dit, ton mail, quand tu m'as écrit. Il aurait touché plus de 3 000 euros. Oh là 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 là. Il a quand même touché 900 euros. Il a joué exactement le sésame comme nous. Je ne sais pas si Bruno, tu le fais tout le temps ou pas. Mais regardez encore. Regardez encore. 15, 9, 7. Les 3 bases dans les 4 premiers. Là, on n'est plus à une chance sur sa main. Donc, il s'est rapproché à une chance sur 24. Il s'est trop rapproché dans les 4 miers. Les 4 miers, il y a 24 ans. Donc, tant qu'il est arrivé, il est tombé de une chance sur 120 à une chance sur 24. Et s'il avait dans l'ordre, ça lui aurait changé sa vie. Et j'aimerais que tout le monde touche un gros coup une fois, moi. Mais Fred, on ne peut pas le faire tout le temps. Déjà, vous le faites à plusieurs. Et en plus, là, je ne sais pas, il a joué le sésame, mais il a fait un champ réduit. Il n'a joué que 28 euros. Donc, il a touché à 50%. Parce qu'il avait les 2 X. 2 x 25 égale 50%. Ça aurait pu lui changer sa vie. D'ailleurs, c'est le seul jeu. En plus, c'était bien, Clairefontaine. Voilà, je vais vous montrer ces 2 tickets. Celui-là, il fait 400 ou 500 euros, je crois. Ou plus. François, quand tu m'envoies tes tickets, s'il te plaît, envoie-moi les rapports. C'est quand c'est des beaux tickets comme ça, il faut m'envoyer les rapports. Bon, autre chose aussi. Normalement, on devrait jouer au Quintet, tant que tu es le 2+, ou le 3+, quand on a des gros outsiders dans le champ. Par exemple, le mercredi, ça n'a rien rapporté parce qu'il n'y avait pas de gros outsiders possibles à l'arrivée. Il pouvait avoir... Qu'est-ce qu'il pouvait avoir ? Il pouvait avoir Belfégor Dupage, Bicool Dep, Conte DTT, voilà. Ça se résumait à ses 3 chevaux et encore, ça n'allait pas plus loin que 30 contre 1. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait faire un pass. Voilà, il ne faut pas jouer. L'undi, c'est pareil. J'ai résumé ce qu'un T à 8 partants. Après, il faut avoir l'ordre. Vous savez, c'est course à 13 partants. Le MM4 peut être intéressant. La base, je l'ai discerné. Oui, la base, je l'ai discerné. J'espère qu'il n'y aura pas de souci. Ce cheval est... Ce cheval est déjà couru à Paris. Il n'a jamais été disqualifié à Paris. Vous voyez, c'est étonnant. C'est un des rares concurrents du cas d'écrire qui n'a pas été disqualifié à Paris. Vous voyez, c'est quand même assez mythique. Donc, voilà. Je vous le dis aussi, réduisez vos mises. Restez tranquilles. Parce que là, je vois des choses que je n'ai jamais vues avant. Tous ces chevaux qui ne gagnent pas à... On a même lu que la 10 des plaines samedi dernier à Vincennes, ça n'a pas gagné non plus. Non, 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 non. A 3 pour 10, ça ne gagne pas. First Dream, il était à 1 pour 10. Chouel était ferré. Alors qu'il a 0 paire ferré. Et ça part à 1 pour 10. Ça se voit que mes vidéos ne sont pas écoutées. Parce que sinon, les gens ne joueraient pas ça. C'est comme l'autre. Il dit Scaberry, qui était à l'ordre des intérieurs. Et bien, finalement, elle fait... Voilà, pas à l'arrivée. Ben oui. Les gens ne font pas attention aux ferrures. Ils ne font attention à rien, finalement. De toute façon, plus personne ne fait attention à rien. Plus personne ne fait attention que le taux de vitalité est le même depuis l'année dernière, même avec le Covid. C'est-à-dire qu'il y a autant de morts cette année que l'année dernière. Et qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans. Même, je crois qu'il y a 3-4 ans, il y avait plus de morts, toutes maladies confondues, que cette année, toutes maladies confondues. Oui, oui, oui. Là, le but, c'est juste de traumatiser la population. Macron, il a acheté des millions et des millions de doses. Il faut les refourguer. Donc, tout ce que vous voyez à la télé, là, les médecins, tout ça, c'est les VIP de Macron. Il faut vendre les doses. C'est que du pognon. C'est qu'une histoire de pognon. Mais oui. Moi, isolé, je n'ai encore pas vu un cas de Covid. Je ne sais même pas si ça existe. En fait, tu n'es pas allé dans les hôpitaux. Non, je ne suis pas allé dans les hôpitaux. Je ne me mêle pas aux gens non plus. Je fais tout pour ne pas l'attraper, s'il existe. Moi, je serai arrivé là de vacances après un an et demi chez les papous. Ah bon, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant. On doit être rare en France. Le taux de litalité est le même. Il ferait mieux d'arrêter de... Il ferait mieux de fermer les tabacs, plutôt. Puisque les tabacs tuent encore plus que le Covid. Mais ça, c'est une histoire de pognon. On ne touche pas. Non, ce n'est qu'une histoire de pognon, tout ça. J'espère que les Français vont se réveiller un jour ou l'autre. Bon, j'ai montré les tickets de Bruno et de François. Voilà, on joue au Quintet. S'il y a un gros outsider dans votre champ réduit, sinon ce n'est même pas la peine. Voilà. Hier, je n'ai encore pas parlé du renouvellement automatique. Alors, je vous parle toujours du renouvellement. On est là que je vous force. Je vous force à moins me payer. Vous êtes con, hein ? Oui, oui, je vous force à moins me payer, moi. De toute façon, j'ai pris la décision au mois de juin. Parce que des fois, je m'énerve. Des fois, j'écris sur le site, ouais. Je ne sais pas si j'en ai marre des courses ou pas. Mais il y en a marre de tous ces chevaux. Là, je ne peux plus. Et tout le monde s'est arrêté. Au mois de juin, mes revenus ont été inférieurs à mes frais. Là, j'ai dit, Fred, des petits mouvements d'humeur, ça va vite avec vous. Alors, je vous demande le niveau que vous avez, si vous regardez TF1. Oh là là, je ne peux plus vous parler, moi. Oh là là, vous devez être lobotomisé, ça te doit faire peur. Bon, alors, je me suis dit, Fred, tu vas essayer de régulariser, je ne sais même pas si c'est le mot là, ou de tes abonnements pour que tu aies toujours le... Voilà, on va essayer de régulariser tout ça. Voilà, au moins que tu ne te mettes pas en danger, quoi. Parce que c'est... Toi, tu essaies d'aider les gens et tout ça. Et puis après, voilà, moindre humeur, moindre sort d'humeur, tout le monde s'en va. Ben, ce n'est pas comme ça que ça marche, les gars. Au cours, il faut être patient, il y a des mauvais cycles. C'est vrai que là, on vit plutôt un mauvais cycle. Mais cet hiver, il y aura encore de grandes émotions. Je voulais même faire l'impasse sur le meeting hiver, moi. Mais bon, après, je me dis, Fred, tu ne peux pas faire l'impasse. Tous les gens, ils viennent pour là. Voilà, alors, je vous dis, je vous parle du renouvellement automatique. Mettez-le là avant dimanche ou avant le 6, parce que je vais envoyer un mail là. Non, j'ai envoyé un SMS déjà. M'envoyer ma soeur pour lui dire, tu le mettras le lundi 6, pour vous laisser une semaine de marge. C'est pour que vous continuiez à payer 50 euros, c'est tout. Sinon, vous ne passerez pas au forfait. Est-ce que j'ai tout dit ? Oui, c'est déjà pas mal pour la journée. Merci pour votre écoute. A bientôt. On va terminer sur le beau ticket de Bruno. Voilà. Bon week-end à vous. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501